Générique En fait, je tiens pour raconter une histoire. Je pense que tout petit, j'étais infecté du virus Iken et quelque part, ça m'a rendu l'homme le plus chanceux du monde. En fait, en 1984, à l'âge de 10 ans, mes parents m'ont offert mon premier ordinateur et quelque part a commencé une longue histoire d'amour avec la technologie. Et donc, au lycée, je commençais à monter des ordinateurs, à les vendre à mes camarades. Et puis ensuite, à l'université de Princeton, aux Etats-Unis, j'ai monté ma première petite boîte d'exploitation de matériel informatique des Etats-Unis vers l'Europe. Et puis ensuite, tout bêtement, je suis devenu consultant au cabinet de conseil en stratégie à New York, chez McKinsey. Et puis, deux ans plus tard, j'ai eu la chance de ma vie. La bulle Internet a commencé à se former et le monde a commencé à valoriser de manière disproportionnée quelque part le peu de compétences que j'avais. La jeunesse et la connaissance de l'informatique. Et donc, j'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes compétences. Donc, j'ai quitté McKinsey, j'ai vendu tout ce que j'avais et puis, je suis parti à l'aventure. Le problème, c'est que je n'étais pas du tout, du tout créatif. Il y a des gens qui ont plein d'idées, j'en avais aucune. J'étais un économiste par formation, un consultant par profession. Je ne savais rien. Et c'est là que je me suis rappelé, en fait, une citation de Picasso. Donc, Picasso disait, « Les personnes intelligentes plagient, mais les génies volent. » Et donc, comme vous pouvez le voir, Mathis et Picasso se copiaient, mais vraiment quasiment à l'identique dans certains cas. Et en fait, même la citation elle-même n'est pas très originale, dans le sens qu'on peut aussi l'attribuer à Oscar Wilde, qu'il avait dit auparavant. Et je me suis dit, « Mais si ça peut marcher pour Picasso, ou pour Mathis, ou pour Oscar Wilde, c'est un concept qui peut marcher pour moi. » Mais bon, comme voler, ça n'a pas une connotation très positive, j'ai décidé d'appeler le concept l'arbitrage international d'idées. Donc, de prendre des idées d'un… Ça, ça ne le mieux quand même. Et donc, j'ai commencé à prendre des idées aux États-Unis, des idées qui marchaient bien, pour les amener en Europe. Le problème, c'est que si on prend une idée, il faut quand même prendre la bonne. Donc, en bon économiste, consultant cartésien, j'ai défini neuf critères de sélection d'idées, vous pouvez le voir là derrière, pour évaluer toutes les idées. Et j'ai vraiment regardé tout. J'ai regardé Expedia, E-Trade, Priceline, Yahoo, Amazon. Et puis, je suis tombé, par hasard, sur le concept des enchères sur Internet de eBay. Et donc, j'ai copié eBay, et ma première compagnie qui était Auckland était née. En fait, les deux premières années, l'extrême Auckland a été assez extraordinaire. On se retrouve en 1998, la bulle est en train de se former, il y a eu une euphorée, et la boîte a eu jusqu'à 150 employés. On a été présents dans cinq pays, et on a été un des leaders du marché dans tous les pays où nous étions présents. Mais malheureusement, avec la fin de la bulle, ça s'est soldé par un échec. Mais même si ça s'est soldé par un échec, quelque part, il était évident que j'allais devenir et rester du moins entrepreneur. En fait, jusqu'au moment où on devient entrepreneur, il est difficile d'imaginer à quel point c'est extraordinaire, le bonheur d'entreprendre. C'est-à-dire que la liberté de pensée, la liberté d'imagination, la liberté de création que l'on a est incroyable. Et quelque part, on n'a que d'équivalent la fierté que l'on ressent de créer quelque chose à partir de rien, de donner des opportunités aux gens avec lesquels on travaille, et en fait de recevoir des lettres de remerciement de ses clients. Et donc, je me retrouve en 2001, la but est éclatée, mais je n'ai toujours pas plus d'idées qu'avant. Donc, je suis retourné à mes vieux neufs critères de sélection d'idées, et c'est là où je me suis rendu compte que le marché des mobiles, en fait, était plus développé en Europe et en Asie qu'aux Etats-Unis. Et donc, j'ai pris une idée européenne, le concept des sonneries pour téléphones portables, que j'ai amené sur le marché américain. Ce qui est assez amusant, c'est que j'ai fait face au même scepticisme en amenant une idée de l'Europe aux Etats-Unis que j'en ai fait en amenant les enchères des Etats-Unis à l'Europe. Donc là où les Français me disaient « Mais vraiment, il n'y a que ces fous d'américains qui vont acheter sur Internet », les Américains commencent à me dire « Mais vraiment, il n'y a que ces Européens pour acheter des sonneries sur téléphone portable. » Et en fait, s'il y a une chose que j'ai appris après toutes ces années, c'est que les idées qui marchent dans un pays marchent dans un autre. En fait, quelque part, l'être humain est identique, quelle que soit sa culture, quelle que soit nos différences, on veut tous la même chose. On veut être distrait ou diverti, on veut communiquer et on veut donner un sens à notre vie. Et donc, j'ai créé Zini, mais quelque part, j'ai failli donner raison aux sceptiques. C'est-à-dire que pendant les deux, trois premières années, c'était extraordinairement difficile. Donc, il était absolument impossible de lever des fonds. Donc, quand j'allais parler à un investisseur, je lui ai expliqué ce que je faisais, je pense que je n'avais même pas fini la première phrase qu'ils avaient déjà raccrochée. Donc, impossible de lever un dollar. Donc, petit à petit, je commence à investir tout ce que j'ai. Le problème, c'est qu'au bout de deux ans et demi, je n'avais plus rien. Et donc, voilà, j'arrête de payer les employés, j'ai raté la paix pendant quatre mois, j'ai raté de payer mon loyer pendant cinq mois. On était vraiment au bord de la faillite et de l'entreprise et personnel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez surprenant, quand vous arrêtez de payer les gens, ils arrêtent de venir travailler. Et donc, on est passé de 23 personnes à 7 personnes. Mais finalement, en fait, le 16 août 2003, nous sommes devenus profitables. Et en fait, l'échec avec Auckland et ce quasi-échec avec Zigny ont vraiment changé mon rapport avec le risque. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de risque. Du moins, s'il y a un risque, les conséquences d'un échec sont bien plus faibles qu'on puisse l'imaginer. C'est-à-dire que, même si j'avais échoué avec Zigny, quelque part, ça aurait été une expérience de vie extraordinaire. Et j'aurais pu amener ça à tout employeur. Et comme l'a signalé Camille, ça a aussi changé mon rapport avec le risque dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que, je suis devenu fan d'adrénaline parce que je ne vois plus de risque. Maintenant, je ne vois que des opportunités quelque part d'amusement, de distraction. Donc, je fais du ski en hélicoptère, je fais du kiteboard, j'ai fait des escalades de glaciers, etc. Quelque part, le monde est devenu mon terrain de jeu. Alors, fait malheur, ce qui est bien, c'est que Zigny, quand même, a fini par réussir. C'est-à-dire qu'on est passé de 1 million de ventes en 2002 à 5 millions en 2003, à 50 millions en 2004, à 200 millions en 2005. Donc, la boîte est passée de 1 à 200 millions de ventes en 4 ans. C'était, en fin de compte, une expérience extraordinaire. J'ai vendu cette boîte pour 80 millions de dollars en mai 2004 et je suis resté en tant que PDG pendant 18 mois avant de chercher ce que j'allais faire après. Et en fait, en début 2006, je me suis rendu compte qu'il y avait une transition qui était en train de se passer dans le monde depuis la petite annonce payante dans les journaux vers la petite annonce gratuite sur Internet. Maintenant, parodaxalement, c'est dans les pays les moins riches, notamment en Amérique latine, en Europe de l'Est et en Asie, que cette transition était la moins avancée. Il fallait encore payer plus de 200 euros pour mettre une annonce. Et donc, j'ai créé ma nouvelle compagnie qui est OLX pour répondre à ce besoin. Donc, OLX aujourd'hui est présent dans 91 pays, dans 40 langues. On offre de la petite annonce gratuite. On a 140 employés à Buenos Aires, à Sao Paulo, à Delhi, à Beijing et à Moscou. Et plus important, il y a 100 millions de personnes tous les mois qui viennent utiliser le site. Et quelque part, la gratuité du modèle est magique parce que là où les gens utilisaient la petite annonce payante uniquement pour des transactions à forte valeur, donc vendre leur maison, vendre leur voiture. Aujourd'hui, ils utilisent la petite annonce gratuite pour trouver un colocataire, embaucher une DJ pour la soirée, un poteur ou vendre quelque chose, leur canapé, etc. Et tous les mois, on reçoit des milliers de lettres de gens qui disent qu'on a changé leur vie, où ils ont trouvé l'appartement de leur rêve, la maison de leur rêve, la femme de leur rêve, où tous ces vêtements font une bonne affaire. Et je veux vous dire qu'il n'y a rien de plus gratifiant pour un économiste que de créer une place de marché gratuite qui, quelque part, permet aux gens d'améliorer leur vie ou de la vivre de manière plus efficace. Une autre chose que j'ai appris, c'est vraiment que n'importe qui peut être entrepreneur, quelle que soit sa classe sociale, son âge, son expérience, son éducation. Donc, en haut à gauche, vous voyez Ray Kroc. Donc, Ray Kroc, en fait, à l'âge de 52 ans, alors qu'il est en 1954, alors qu'il avait été chauffeur d'ambulance et qu'il avait été vendeur en porte-à-porte, rencontre deux frères qui avaient créé un restaurant. Et il trouve le concept intéressant, il achète le restaurant et il le franchise. Et en fait, ses deux frères, c'était les frères McDonald's. Et donc, McDonald's, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est un empire extraordinaire, il l'a bâti de 52 à 81 ans. Par ailleurs, pour soutenir les entrepreneurs, j'investis dans plein de startups, j'investis dans 28 startups, je soutiens aussi une association à but non lucratif qui s'appelle le projet d'entreprise. Et en fait, des entrepreneurs et des managers donnent leur temps et des microcrédits à des individus défavorisés à New York qui ont des projets d'entreprise. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces individus qui viennent donc du Bronx, Brooklyn, etc., qui voient des choses manquant dans leur environnement et en répondant aux besoins qu'ils observent, sont sortis de pauvreté dans plein des cas, ont créé des dizaines d'emplois. Je vous donne un exemple. En haut à gauche, vous voyez Moustakim Abdouljazim, vous voyez deux autres entrepreneurs du projet d'entreprise. En fait, Moustakim, en sortant de prison, a cherché quelque chose à faire et s'est rendu compte où s'est découvert un talent de vendeur. Et donc, il a obtenu une licence de vente, il a obtenu une table dans les rues de New York et avec un prêt de 1540 dollars du projet d'entreprise, a commencé à vendre des huiles, des crèmes et des encens dans les rues de New York. Donc aujourd'hui, on est cinq ans plus tard, il a plusieurs tables, il fait plusieurs centaines de milliers de dollars de vente par an et il emploie plus de dix personnes. Et avec un second prêt, il a maintenant obtenu une camionnette pour amener les inventaires de ces différents points de vente. Et quelque chose, où quelque part, il n'y a rien de plus touchant en fait que d'écouter l'histoire de Moustakim et des autres entrepreneurs du projet d'entreprise. Donc, je tiens à vous laisser en fait avec cette citation de Goethe qui est que quoi que vous puissiez faire, vous rêviez de faire, commencez-le. L'audace est du génie, du pouvoir et de la magie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada